On ne parle que de ça. Pendant deux ans, elle a fait de la voyance au téléphone, mais tout ça a été bidon. Et elle le raconte aujourd'hui dans un livre. Bienvenue au Figaro Télé, Rose-Anne Vicari. Bonjour. Vous racontez tout ça dans un livre. Ça a donc duré deux ans, cette voyance par téléphone. Alors, vous n'avez a priori aucune compétence de voyante. Déjà, comment vous êtes retrouvée là-dedans ? Alors déjà, je restifiais un petit détail qui a quand même son importance, c'est que je pensais avoir des dons. Voilà. Toute la différence est là. Donc, j'ai atterri dans ce milieu-là parce que j'avais des problèmes financiers et qu'il fallait effectivement que je gagne ma vie. Et donc, une amie, au courant de ma situation, m'a proposé de rentrer dans ce milieu-là. Et donc, j'y suis allée puisque j'étais persuadée d'avoir des dons. Je me suis dit, tiens... Comment on recrute les gens dans ce genre de service ? Il n'y a pas évidemment de formation voyance pour un tel métier. Mais comment ça se passe ? On vous demande des référents ? Alors, voilà. Moi, on m'a donné un numéro de téléphone d'un cabinet. Donc, j'ai téléphoné. On m'a demandé si j'avais déjà fait de la voyance. Bon, là, j'ai menti, bien évidemment, en disant que j'avais dix années d'expérience, ce qui était faux. Et puis, je suis arrivée à me vendre, en fait, tout simplement. Et puis, on ne va pas plus loin. On ne vous demande pas de faire un essai. Non, non. On vous dit, écoutez, on écoutera un petit peu les consultations que vous faites. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est les consultations et la façon dont vous êtes mise comme ça à ce métier, entre guillemets. Vous vous expliquez que vous aviez, en fait, un peu d'intuition et aussi pas mal de techniques pour pouvoir faire parler les gens concrètement. Comment vous faisiez ? Alors, je m'en suis rendue compte après coup. Puisque pendant un an, j'ai cru, j'ai exercé ce métier de façon tout à fait sincère. Et j'ai commencé à me poser des questions, en fait, parce que je m'apercevais que je répétais souvent les mêmes choses. Et que j'avais des automatismes, justement, dans les expressions, dans les phrases, dans les choix de mes directions, etc. Et donc, je me suis aperçue qu'effectivement, c'était simplement des méthodes de déduction. Vous n'aviez jamais de flash, entre guillemets, de véritable intuition ? On peut appeler ça des flashs. Enfin, ce qu'on appelle des flashs, c'est simplement ce qu'on ressent par rapport à la voix de la personne qui vous appelle. Donc, il faut avoir... Enfin, c'est ce que j'appelle la psychologie de base. On arrive à capter. Si on peut avoir un don, c'est celui-là, quoi. De capter la personnalité. C'est des gens qui sont plutôt fragiles, c'est ce que vous expliquez. Voilà, en général. Qui se fassent un petit peu aller aussi à la confidence. Voilà, exactement. Qui ont besoin d'une écoute. Alors, il y a des gens aussi un peu plus réticents. Mais on les met à l'aise. On les met à l'aise. C'est quoi vos petites techniques, du coup ? Alors, chacun a les siennes. Voilà. Chacun a les siennes. Moi, les miennes, c'était déjà de commencer... Alors, en fonction de la question, je demandais, voilà, quel sujet la personne voulait aborder. Donc, c'était le thème sentimental, par exemple. Donc, je lui disais, écoutez, en ce moment, apparemment, il y a une période un petit peu... compliqué. C'est un peu difficile de vous l'exprimer ici, parce que, bon, on n'est pas dans l'ambiance, dans le contexte réel. Mais voilà, je laissais quelque chose, un petit nuage, comme ça, planer, qui pouvait être vrai ou pas vrai, peu importe. Parce que, de toute façon, à un moment donné, dans la vie sentimentale, on a toujours, sur des disputes, sur des... Voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe là-dedans. Donc, si c'est oui, on s'engage. Et à partir de ça, imaginons, je vous appelle. Oui. Je vous appelle, je vous dis, voilà, je voudrais savoir ce qui va se passer pour moi, sentimentalement, professionnellement. Là, vous me dites quoi ? Là, vous avez une voix très positive. Donc, moi, pour moi, j'aurais tendance plutôt à vous dire, écoutez, apparemment, sentimentalement, je ne vois pas de grands problèmes. Moi, je vois que vous vous plaisez pas mal, je vous vois charmant. Alors, je ne vois pas, imaginez que je ne le vois pas. Donc, vous avez beaucoup de charisme, je sens en vous quelque chose. Donc là, vous essayez de me mettre dans la poche. Voilà, je vous mets dans la poche, je vous flatte, je mets tout ce qui peut être positif en évidence. Pour que les gens se sentent en confiance. Voilà, et puis d'un coup, ils se disent, on fait attention à moi et tout, cette personne pourra arriver à me comprendre, voilà. Et puis, par ce biais-là, bon, à un moment donné, vous allez prononcer une parole. Vous allez me dire, oui, mais en ce moment, je suis célibataire. Peut-être, mais vous ne manquez pas de succès. Voilà, moi, je vois quelque chose qui arrive très prochainement. Et comment vous vous adaptez ? Si moi, je vous réponds, ah ben non, je ne suis pas célibataire, tout va très bien. Comment là, vous vous rattrapez la balle au bon ? C'est ce que je vous disais, tout va bien pour vous. Donc, voilà, au niveau, au point de vue sentimental, je ne vois pas de problème. Mais comment on fait durer la conversation ? Parce que c'est des choses surtaxées. Donc, j'imagine qu'il faut garder, quand même, son client assez longtemps. Exactement. Donc, moi, j'avais cette façon de décrire un petit peu le caractère de la personne, de l'être aimé, de… voilà, toutes ces choses-là. Donc, on brode autour, on occupe le temps, on fait passer le temps. Et puis, d'un coup, on intercepte quelque chose qui peut aller encore au-delà. La personne a envie de s'intéresser et tout. Et elle va me répondre, oui, c'est vrai, vous avez raison et tout. Et puis, elle va commencer à parler, voilà, et elle va aller dans mon sens. Donc, moi, je vais continuer aussi. Et comme ça, on peut aller… Et il n'y a jamais de mauvaise surprise ? Vous n'avez jamais fait d'énormes gaffes, d'énormes ratées ? Des gaffes, non, j'ai fait quelques ratés, mais que j'ai pu rattraper. Parce qu'il y a les cartes, il y a les guides. Si, par exemple, je vous avais annoncé des disputes et il n'y en avait pas. Oui, mais alors, il n'y a pas longtemps. Alors, parce que moi, je vois quelque chose de très récent. Ou alors, c'est très prochainement, parce qu'il y a des tensions au sein de votre couple. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui… Vous avez le sentiment, après coup, d'avoir arnaqué ces gens ? Oui, oui, très honnêtement, oui. Voilà, alors, je l'ai fait en toute innocence. Ce n'est pas que je veuille me dédouaner. Mais c'est après où ça a été beaucoup plus difficile à accepter. C'est quand j'ai commencé à avoir ces doutes qui se confirmaient au fur et à mesure. Là, ça a été beaucoup plus difficile pour moi. Vous l'avez mal vécu au fur et à mesure ? Voilà, je l'ai très mal vécu. Tous les voyants sont comme vous ? Pour moi, oui. Vous aussi, vous êtes quand même un sacré personnage. Parce que vous avez aussi connu en 2011 pour cette tentative de braquage… Oui, qui a eu lieu en 2009. …à Marseille. Ça veut dire que quand on est acculé, quand on doit rembourser de l'argent, on est vraiment prêt à tout ? On essaie de trouver des voies, en fait. Des voies, des issues de secours. Ce n'est pas qu'on est prêt à tout. C'est qu'on essaie de prendre ce qui est possible. Mais vous auriez pu aller encore plus loin ? Alors, dans quoi ? Par rapport à la voyance ? Non, par rapport à tout. Vous avez fait de la voyance pendant deux ans pour gagner de l'argent, cette tentative de braquage. Ça aurait pu aller encore plus loin ? Alors, la tentative de braquage, c'était plus un appel au secours, puisque la tentative, elle y est sans y être, puisque je n'ai pas sorti l'arme. Voilà, ça s'est fait vraiment dans un appel au secours. Donc, ensuite, la voyance, c'était pour moi, comme je croyais en des dons possibles, je me disais que c'était Dieu qui m'avait… C'est naïf à ce point-là, qui m'avait amené cette solution-là. Donc, je m'y suis engouffrée, effectivement, en toute naïveté et en toute innocence. Vous faites quoi, du coup, aujourd'hui ? De moins de 700 euros, donc je perds à avoir arrêté… Et vous pourriez à nouveau déraper vers quelque chose qui frôle l'arnaque comme là ? Je ne souhaite pas, mais moi, je ne pensais pas que c'était une arnaque. C'est ça, le pire. Je savais que ça existait quand même, qu'il y avait des personnes qui abusaient, mais je ne pensais pas que c'était une arnaque. Je l'ai découvert en pratiquant la voyance. Ça m'a ouvert les yeux et à un moment donné, je me suis dit stop, je ne veux pas être de cela. Sans faire de mauvais esprit, qu'est-ce que vous voyez pour vous ? Qu'est-ce que je vois pour moi ? Bizarrement, alors, même si l'avenir ne paraît pas très reluisant, j'ai au fond de moi un espoir. Je me dis, bon, j'ai quitté ce truc-là parce que de toute façon, c'est indispensable, voilà, au niveau éthique, etc., d'abandonner ce moyen-là, mais je sens en moi quelque chose, alors ça n'est pas de la voyance, mais bon, voilà, il y a quelque chose de positif qui est né en moi. Je me dis, bon, après ces expériences-là, voilà, j'espère qu'il y aura quelque chose de positif et je veux y croire. Voilà, donc peut-être que quelqu'un, par le biais d'émission, proposait quelque chose, allait savoir. Voilà, mais je veux rester optimiste là-dessus. Merci beaucoup d'être venu nous raconter ce récit qu'on retrouve dans votre livre Confessions d'une voyante, c'est nos éditions Maximilou. Merci beaucoup et on se retrouve très vite et ça c'est sûr, on sera là demain, ça c'est une prédiction que je tiens sur le Figaro TV.